hello hello les potos la session glacier sur division 2 j'espère que vous allez bien on est parti pour faire la traque agent kelso localisation agent kelso allez c'est parti pour la fin c'est c'est pas mal on va dire d'être à la fin de ce track parce que franchement je la trouve pas terrible c'est pas la meilleure alors on va voir ce qu'ils nous ont fait sur la fin en espérant que ça rattrape un peu le reste elle est let's go c'est parti on est à new york on est parti pour faire le premier point de contrôle avec un bulle de dps drone tourelle allez point de contrôle il est un petit peu loin là bas au bout allez bulles de dps donc mais j'ai pas de ruches là j'ai pas de ruches pour me relever donc c'est chaud pas le droit à l'erreur il ya des mobs de partout allez on devrait pas être trop loin là maintenant alors c'est sûr que si vous voulez vraiment être performant à 100% drone tourelle faut être surtout en cop il faut vraiment jouer tout en compétences pour que le drone et la tourette un peu fort là je suis en mode on va dire dps avec drone tourelle c'est juste vraiment le drone la tourelle vont les gêner vont quand même agir dessus bien sûr vont quand même taper marche quand même correctement mais c'est moi qui va falloir vraiment qu'ils les découpent si je veux être efficace je vous ferai voir le build avec lequel je joue il est plutôt pas mal enfin du moins moi j'aime bien mais bon il est vraiment faut faire vraiment attention allez on arrive sur le point de contrôle on va passer à droite là si je peux mettre ma tourelle ça va être chaud là ils sont au dessus de moi on va attendre un peu on va aller se faire le petit groupe là allez j'ai plus de drone j'ai plus de tourelle j'ai plus rien voyez oula ça commence mal et là bien sûr je tape plus c'est parti Merci. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps. Ah, je suis dedans. Je suis dans la zone. Je n'ai pas vu qui a été derrière moi, la zone. Allez, je vais aller récupérer la tourelle. Je vais aller de l'autre côté, là-bas. Pourquoi ? Tout simplement, le renfort est arrivé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, ce n'est pas possible, ça. Eh, mais ils ne soignent pas. Presque rien pour soigner. C'est parti. Allez, je peux la récupérer ici. C'est parti. C'est parti. Nouveau contact. C'est parti. C'est parti. Nouveau contact hostile détecté. Allez, qu'est-ce qu'il fait ? Mon drone ne tape pas dessus là. Sous-titrage ST' 501 Allez, le boss, il est où le boss ? Il ne me reste pas beaucoup de balles. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a fait le premier les amis. 80% ! Voilà les amis, avec ce build-là, je joue. Alors, drone pour elle, le talent, bien sûr, compagnon parfait pour avoir 20% de dégâts d'armes. J'ai mis Vigilance pour qu'il tape un peu plus fort. Parfait en plus. Ouais, j'aurais pu mettre Vigilance sur... Ouais, non. Vigilance comme ça, ouais, c'est pas mal. Après l'arme, alors je joue avec celle-ci, 139k, vous voyez. Elle n'est même pas montée pour l'instant en pourcentage. Donc, c'est plutôt pas mal. Parfaitement synchro, toucher un ennemi, confère 20% aux dégâts de compétence. Donc, c'est très bien pour Drone Tourelle pendant 5 secondes. Utiliser une compétence non bouclier. En dommage, un ennemi avec une compétence confère 20% aux dégâts d'armes pendant 5 secondes aussi. Vous voyez, ça va tout ensemble. Et ça marche plutôt pas mal. Alors, le masque, c'est vrai que cette arme-là, elle n'est pas terrible pour tirer de loin, pour récupérer de la proba avec le coyote. Je le mets quand même parce que ça reste quand même une valeur sûre. Le masque, il fait quand même son taf. Les genouillères, bien sûr, pour avoir les 8% de dégâts sur cible non abrité. Et pour récupérer du dégâts, j'ai mis un Walker Harris, 5% de dégâts d'armes. C'est un build qui ne marche pas trop mal, vous voyez. J'ai fait le point de contrôle avec. C'est plutôt pas mal, sauf que, attention, si vous tombez, vous ne vous relevez pas. Drone tourelle, surtout en solo. Et je vous dis à la suite, les amis. À la suite. C'est le point. injon 후. C'est le point.